Cette trêve aura pour effet de retarder une éventuelle intervention militaire des Américains et des Européens. Le médiateur David Owen s'en félicite à ses yeux. Il serait insensé de se précipiter, je le cite, dans une telle aventure. A l'entendre, on saisit l'importance de l'accord que le général Morillon vient d'obtenir et on peut comprendre la satisfaction qu'il exprime dans un entretien accordé à Stéphane Manier. Pour tout, pour dire que c'est un moment historique, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de choix. Pour personne. Qu'il y a la volonté affirmée, on la connaît bien et vous la connaissez mieux que moi, de la population et que les responsables n'ont plus de choix. Et puis c'est qu'un premier pas, je dis bien qu'il n'y a pas question de geler la situation sur le terrain et que c'est l'application du plan 20-7 qui est la seule solution et qu'il faudra bien qu'ils acceptent avec peut-être quelques discussions sur les limites des provinces, bien sûr, ça peut durer des mois, et c'est pas très gênant. Il faut que maintenant n'apparaissent ni vainqueurs ni vaincus dans cette affaire. Il faut que la vie reprenne. Et je crois que vraiment, les Serbes, ils sont obligés, que les Bosniaks l'ont parfaitement compris. Et maintenant, je crois qu'il faut que les Croates, parce que les choses, vous le savez, ne vont pas bien, en Bosnie centrale et à Mostar, je crois qu'il faut que les Croates comprennent aussi que le temps est venu de reconstruire ce pays. Que pensez-vous des déclarations du président Clinton cette nuit qui disait qu'il était prêt d'intervention seul, même sans l'accord de ses partenaires européens ? Non, mais je pense que c'est très bien que l'Amérique fasse sentir tout son poids dans cette affaire au moment décisif pour convaincre, effectivement, tout un chacun qu'il n'y a pas d'autre solution que la paix. Donc c'est très bien. Vous pensez que c'est une sagesse pression psychologique et rien d'autre ? Non, c'est pas des pressions uniquement psychologiques. Il faut que ça soit perçu comme... Pour que ça soit efficace, il faut que ça soit perçu comme, effectivement, en pouvant être mis en œuvre. Mais j'espère que ça n'aura pas besoin d'être mis en œuvre, c'est tout.